... Merci Vassiane. Vous m'entendez bien? Avant de me lancer dans le vif de mon sujet, je tiendrai à remercier Vassiane pour toute son amitié, son soutien et sa confiance qui m'ont permis de continuer à travailler et d'apprendre à ses côtés pendant ces deux années au Collège de France et qui me donnent aujourd'hui l'occasion de collaborer à ce séminaire avec un sujet dont, comme Vassiane l'a évoqué, je m'occupe déjà depuis mes études doctorales. Dans ses cours cette année, Vassiane s'interroge sur le rôle du daimon dans le polythéisme grec, remarquant que le terme passe souvent pour un synonyme de ce que les Grecs concevaient comme une divinité, un théos, mais qu'il dénote plus particulièrement, en reprenant l'expression de Jean-Pierre Vernon, une puissance d'action divine agissant chez les êtres humains. Celle-ci est fluide et ambivalente, pouvant être qualifiée de bonne ou néfaste, agathos, tout autant que kakos, une alternance de biens et de mots caractéristiques de la condition humaine. Et en effet, le daimon peut ainsi entrer en lien direct avec la destinée humaine. Les cours ont notamment souligné la présence de daimones parmi les destinataires potentiels de sacrifices, ce qui pourrait transparaître dans certaines questions posées à l'oracle de Dodone. Force est de constater, cependant, que cela demeure tout à fait exceptionnel. Si, si, sous cette question en fond état, et d'autres fragments auraient pu mentionner les daimonès, il faut avouer que cela ne constitue que le millième du vaste trésor des lamelles oraculaires qui nous sont parvenues. Qui plus est, comme cela a également été rappelé lors des cours, les daimonès brillent par leur absence de presque toute dédicace exhumée dans le monde grec. Faut-il alors s'étonner que certains savants, tels le récemment disparu et regretté Marcel de Tienne, ont prétendu que, je le cite, « Les daimonès ne sont pas définis par une liturgie civique » et que le daimon n'est pas défini ni par une représentation figurée, ni par un mythe, ni par un rituel. De même, Walter Burkhardt, dans sa synthèse de la religion grecque, affirme que le daimon est la face cachée de l'action divine. Il conclut « Es gibt kein cult ». On a donc souvent affirmé que les daimonès ne possédaient pas un statut qui aurait été reconnu par le culte, tel celui des dieux, les théoïs, ou celui des héros, les héroès. Évidemment, il serait trop facile de simplement déconstruire ces idées reçues en soulignant, comme je le ferai ici, qu'il existe un corpus documentaire qui fait figure d'exception. Il s'agit d'inscriptions, datant à partir de la fin de la période classique et du début de la période hélénistique, témoignant des cultes rendus à des daimonès. Concentrés dans le sud-ouest de l'Asie mineure, en particulier en Carie, ainsi que dans les îles avoisinantes du Deux-des-Canès, ces cultes comportent bel et bien des rituels, tels que des sacrifices, offerts aux daimonès. Dans cette région, il s'agit de figures divines que je me garderai ne fût-ce que provisoirement d'appelées personnelles, bien qu'elles étaient étroitement associées à un couple ou à des individus, comme on le verra, de leur vivant ou après leur trépas. En mettant sous la loupe plusieurs documents qui témoignent d'un culte rendu aux daimonès, je me lance le défi de commencer à écrire l'histoire de ce phénomène dans une perspective régionale, afin non seulement d'en tracer certaines évolutions possibles, mais aussi de reconsidérer en quoi ce matériel peut nous renseigner sur l'histoire des mentalités et sur les croyances. Attordons-nous tout d'abord aux daimon en lien avec des couples, et non pas, comme on anglicise parfois aujourd'hui en France, « the couples ». Il pourrait s'imposer de vous présenter le matériel de manière chronologique, autant que faire se peut, afin d'éviter tout amalgame de tendances historiques. Mais je vais d'emblée déroger quelque peu à cette exigence et faire un petit saut en avant dans le temps, afin d'arriver tout de suite à ce que l'on pourrait appeler la pièce de résistance au menu des daimonès en carie. Il s'agit d'une inscription sur une assez grande stèle, haute de près d'un mètre, qui provient de la ville d'Alicarnas. La graphie semble à dater vers le milieu du IIIe siècle avant notre ère, bien qu'il ne soit pas impossible qu'il faille remonter un peu plus haut. Le texte s'étendant sur une cinquantaine de lignes est d'une telle richesse que l'on pourrait presque y consacrer un séminaire en entier. Je me restreinerai donc à en résumer les grandes lignes et les points saillants pour notre propos. Vous disposez de toute façon du texte in extenso dans l'exemplier, dont quelques passages ont été surlignés. Le dossier inscrit comporte trois parties principales, indiquées en chiffres romains dans la marge gauche du texte. La première est le bref récit d'une consultation oraculaire. Un certain Poséidonios, fils d'Iatroclès, envoya demander à Apollon quelle serait la meilleure façon de procéder pour lui-même et sa descendance. Comme c'était la coutume des oracles grecs, le dieu lui répondit, lui répondit plutôt, de continuer à rendre culte à un groupe de dieux traditionnels, comme l'avaient fait leurs ancêtres. Il s'agit en premier lieu du Zeus ancestral et patrimonial, Zeus patroios, d'Apollon qui gouverne Télémessos, un sanctuaire oraculaire immédiatement à l'est d'Alicarnas, des Moires, déesses intimement liées au cours de la vie humaine, et de la mère des dieux, figure divine quasi omniprésente dans le paysage de l'Asie mineure. L'injonction singulière qu'Apollon ajouta ensuite pourrait néanmoins nous surprendre. Le dieu ordonna à Posidonios et à sa famille d'honorer l'Agathos Daimon et de s'en concilier les faveurs. À cette figure de culte sont joints deux noms propres au génitif, celui de Posidonios lui-même, ainsi que celui de Gorgis. Les autres parties du document, aussi fascinantes soient-elles, ont moins d'intérêt pour notre propos. Posidonios promet certaines propriétés et leurs revenus, l'élégant à ses descendants, afin de financer le sacrifice au récipiendaire divin que l'oracle avait prescrit. Ligne 15. Il s'agit donc de ce qu'on appelle couramment une fondation cultuelle. Parmi les propriétés, on notera en particulier la mention de choses entourant une tombe. À la ligne 17. La troisième et dernière partie du document présente un décret du groupe cultuel familial adopté par Posidonios, ses descendants et ses gendres, aux lignes 22, 23 et suivantes. Le décret désigne trois responsables, appelé Epimenioe, dont la fonction consiste à assister, voire à supplier le prêtre durant les sacrifices. Ces sacrifices sont ensuite récapitulés dans un genre de petit calendrier des fêtes de la famille, lignes 31 à 38. Deux jours seront voués au sacrifice et suivis d'un repas. Le premier sera consacré à deux sacrifices, à la bonne fortune, Tihi Agathée, du père et de la mère de Posidonios, ainsi qu'au Daimon Agathos de Posidonios et Gorgis. Le deuxième jour suivront le reste des sacrifices prescrits par l'oracle. Plusieurs questions restent à être approfondies quant au culte instauré par Posidonios et sa famille. La démarche que Posidonios a entreprise auprès de l'oracle était-elle aussi vague que le laisse présumer sa question ? L'oracle aurait-il vraiment pris l'initiative d'ajouter à ses recommandations des honneurs cultuels à l'Agathos Daimon ? Bien qu'on ne puisse en être absolument certain, l'affaire paraît davantage préméditée. Posidonios aurait plutôt été chercher l'aval de l'oracle afin de valider un projet, sans doute en évoquant lui-même cette idée de l'Agathos Daimon. À l'appui, on pourrait mentionner plusieurs autres consultations qui nous sont parvenues. Le témoignage sans contredit le plus éloquent est sans doute celui des questions posées par un certain Mnésiepès à Delphes. Ce dernier avait comme objectif d'instaurer un culte pour le poète archiloque à Paros, objectif qui ne fut atteint qu'à la troisième tentative, semble-t-il. L'oracle commença d'abord par préparer le terrain, lui ordonnant d'honorer plusieurs autres divinités dans le sanctuaire qu'il construisait à cet effet, les muses, apollons musagètes, la mémoire, etc. Tout comme dans le cas de Posidonios, l'oracle recommande d'abord des honneurs aux dieux qui conviennent, aux dieux ancestraux. Force nous est cependant d'avouer que nous ne savons que peu de choses quant au contexte local de la famille de Posidonios et de son lieu de culte, appelé Temenos, à la ligne 51. Néanmoins, nous pouvons rapidement dresser un constat. La figure de l'agathos daemon est, nous l'avons vu, suivie du nom de Posidonios et au génitif et de celui de Gorgis. Ses génitifs seraient le plus naturellement interprétés comme possessifs. Il s'agirait donc d'une bonne figure divine appartenant, en quelque sorte, à Posidonios et Gorgis ou propre à ces deux personnes. Nous y reviendrons. Gorgis est souvent un nom féminin. Dans ce cas, Gorgis serait sans doute la femme de Posidonios. Que les deux noms forment un couple est effectivement confirmé par d'autres textes que nous allons aborder sous peu. Il est également clair que Posidonios et sans doute Gorgis aussi sont vivants. La démarche entreprise par Posidonios permet de le démontrer facilement, tout autant que son rôle en tant que chef de famille lors de la rédaction du décret du groupe à la ligne 22. L'avantage intriguant est un passage du calendrier des fêtes du groupe familial. Le premier jour avant l'Agathos Daemon, prescrit par l'oracle, comme je l'évoquais, sera honorée la bonne fortune, l'Agathetihi, du père et de la mère de Posidonios. Ces deux personnes ne sont pas nommées, mais nous avons appris ailleurs, à la ligne 12, que le père de Posidonios s'appelait Iatroclès. Il est possible de songer à des honneurs posthumes. Les parents n'étant pas nommés, ils pourraient être défunts. Il convient de noter encore une fois que parmi les propriétés appartenant à Posidonios, figurent des terres ou des biens entourant une tombe. À la ligne 17, Taperitum Nemeion. Tentons de préciser cela davantage en remontant un peu dans le temps. Le long dossier de Posidonios éclaire un autre texte d'origine carienne, probablement antérieure de quelques décennies, mais tellement fragmentaire que je n'en offre pas de traduction ici. Il s'agit d'un règlement concernant l'inauguration d'un culte provenant sans doute de l'antique communauté de Koranza. L'inscription est également gravée sur une assez grande stèle, 85 cm au minimum, qui fut trouvée dans le Ramblais sous les fondations du temple d'Ecate à Lagina. Selon les experts, ce temple ne fut érigé qu'autour de la seconde moitié du IIe siècle avant notre ère. Cependant, la graphie, malgré ces mauvaises photos que vous voyez ici, semble indiquer que le règlement devrait dater environ du dernier quart du IVe siècle avant notre ère, ce qui est aussi l'avis de son premier éditeur. Le début du texte est perdu et les traces des quatre premières lignes plutôt résistent à l'interprétation. On y perçoit une allusion à une conduite pieuse, ainsi qu'à un statut de bienfaiteur, Evergatas, qui pourrait avoir été accordé parmi les honneurs indécernés. À partir de la cinquième ligne, le texte devient un peu plus clair, bien que les efforts pour le reconstruire aient suscité des propositions assez variées, comme vous voyez dans la paracritique que j'ai inclus. L'érection d'un, voire plusieurs hôtels serait réclamée. À la ligne suivante survient le génitif Daimonos et un nom personnel inusité, Leros, lui aussi au génitif. L'individu pourrait porter le même nom semblable à l'une des îles du Dodecanès, aujourd'hui encore appelée Leros, mais c'est une hypothèse. Il devrait donc s'agir, en tout cas d'un hôtel dédié à un Daimon. Selon ma proposition, il pourrait aussi avoir été appelé Agathos, Daimon. Ensuite, nous rencontrons un prêtre, un dénommé Léon, qui doit procéder au sacrifice annuel d'un bélier. Le récipiendaire de l'offrande devrait être le Daimon de Leros, auquel est associé un autre nom personnel, Kossina, ou peut-être Kossinas, au début de la ligne 9. Ce nom est assez connu, notamment en carie, et paraillant encore une fois être féminin. Les lacunes étant d'assez faible ampleur, je propose que l'on devrait associer cette Kossina à Leros, tout comme Gorgis se trouvait au côté de Posidonios, à Ilkarnas. Vient ensuite l'attribution de parts sacrificielles à Leros même, incluant une cuisse de choix, Leros ainsi que ses descendants jouiront de ses privilèges à perpétuité. La source d'autorité qui a émis ce règlement demeure obscure. Il est intriguant cependant de noter que la dernière clause du règlement contient non une sanction, mais essentiellement une bénédiction. On y lit que ces choses devront continuer à être accomplies par les prêtres qui succéderont à Léon, et que cela sera meilleur et plus avantageux pour eux d'agir ainsi. Ces dernières expressions reprennent une formule oraculaire que l'on trouve également dans le dossier de Posidonios. Mais il semble plus difficile de croire que nous avons affaire à la fondation d'un culte familial dans le cas de Khoranza. Leros n'est sans doute pas l'initiateur du culte, contrairement à Posidonios. Le début du texte et cette conclusion laissent plutôt envisager qu'une petite communauté – on ne sait de quel niveau, cependant – aurait honoré ces bienfaiteurs, Leros et Kosina, en rendant hommage à un daimon et en offrant des sacrifices annuels à celui-ci. Malgré leur différence, la comparaison entre ce texte et celui de Posidonios me semble révéler d'importants points communs. Il s'agit une nouvelle fois d'un daimon, peut-être un Agathos daimon, étroitement associé à un couple, auquel on décide de vouer un culte. Encore une fois, le culte est rendu du vivant de la personne qui est associé au daimon, puisque Leros reçoit personnellement des parts de choix du sacrifice. Et comme dans le texte de Posidonios, les honneurs cultuels ont l'ambition d'être pérennes. Rendu davantage accessible et surtout précise grâce au récent volume des Inscriptions Escreka est soigneusement édité par Dimitris Bosnakis et Klaus Halof, l'abondante épigraphie de Kos vient nous offrir d'autres éléments permettant de compléter cette image. Bien plus lapidaire, mais essentiellement parallèle, me semble être deux grandes bases provenant d'un lieu proche de l'Astépiae en de Kos. Datant selon leur éditeur Klaus Halof de la fin du IVe siècle avant notre ère et inscrites d'une seule main, elles ont été classées comme des hôtels. En termes de support, cela est plausible, bien que l'on puisse se demander si les quatre trous visibles sur la première des deux bases ne pourraient pas plutôt indiquer la base d'une statue voire d'une offrande. En termes de contexte, nous devons également tenter d'élucider cette classification. Ayant examiné les inscriptions de Posédonios et de Leros, la première base nous paraît évoquer des hommages cultuels rendus à l'Agathos Diamond et à la bonne fortune Agathé Tiché de Nicomède et de sa femme Nessias. Selon l'hypothèse très vraisemblable de Rudolf Herzog, telle que rapportée dans les IG, ce Nicomède était un grand citoyen de Kos, ami d'Antigone le Borgne, connu par plusieurs décrets de cités étrangères en son honneur. L'autre hôtel dédié à Elios et au jour, Améras, pourrait avoir été associé à ces figures au sein d'un micro-panthéon et fait lui-même écho à un prédécesseur trouvé à l'Asclepillère. Étant donné la notoriété de ce Nicomède, il convient aussi de s'interroger sur le caractère de ce culte. Put-il instauré par le notable lui-même ou ne pourrait-il pas plutôt s'agir d'un cas comme celui de Coranza ou une communauté, la cité de Kos, par exemple, honorera ses bienfaiteurs en rendant culte à l'Agathos Diamond ainsi qu'à l'Agathé Tuché. On notera également une variation. L'Agathos Diamond et l'Agathé Tuché semblent associés ici à un même couple, voire à un homme et à une femme respectivement. Tandis que chez Posidonios, l'Agathé Tuché était propre à ses parents. Un testament datant du deuxième siècle avant notre ère trouvé en deux fragments dans l'édème de Fixa tout proche de la cité de Kos vient enfin ajouter une autre pièce complémentaire aussi fragmentaire soit-elle. Encore une fois, vu l'étendue des lacunes, vous comprendrez bien que je m'en garde de vous en proposer une traduction. Comme d'usage, celui qui lègue parle à la première personne du singulier dans ce document. Ce dernier faisait sans doute allusion à ses filles et ensuite passe directement à une clause concernant l'objet de son lègue. En vue de son décès éventuel, il consacre, il offre et il consacre un certain champ, un édifice se trouvant sur celui-ci et sans doute d'autres propriétés qui nous échappent désormais. Les dessinateurs de sa consécration semblent ensuite venir aux lignes 5 à 6. Il s'agit encore une fois de l'Agathé Thucé et assez vraisemblablement de l'Agathosteimon. Ces figures étaient-elles davantage spécifiées et comme nous l'avons vu que c'est le cas ailleurs ? On ne saurait en être certain mais le texte en tout cas démontre qu'il ne faut pas songer à classer le dossier de Posédonios d'Alicarnas comme un unicum. Initié par un individu souhaitant consacrer des biens à un culte de divinité qui entretenait un rapport manifestement étroit avec les dédicants, ce genre de document devrait être bien répandu dans cette région. On pourrait notamment rapprocher d'autres fondations hélénistiques comme le culte institué vers 300 avant notre ère sur l'île de Kos par Diomedon dont la cible divine si je puis m'exprimer ainsi était foncièrement différente. Un héraclès qui qualifiait de Diomedontéen Diomedontéos. Une cité de Carie se distingue particulièrement par l'ancrage de cette forme d'expression religieuse dans la communauté. À ma connaissance et selon les données disponibles actuellement, Milasa est la seule cité qui compte un culte général et institutionnel des Daimonès tel qu'on peut l'entrevoir par l'existence d'une prêtrise de ces figures, des Agathory Daimonès au pluriel. Il est cependant vrai qu'un seul prêtre portant ce titre est à présent attesté, un certain Phaedros, fils de Moschion qui vivait vers la fin de la période hélistique. Puisqu'il semble difficile d'imaginer que les nombreuses inscriptions qui le mentionnent soient toutes contemporaines, la prêtrise qu'il desservait devait sans doute être à vie. Dans cette optique, la petite communauté d'Ilarima au nord-est de Corenza dans la haute vallée du Marcias mérite également d'être évoquée. Nous disposons d'une stèle importante brisée en deux mais inscrite de multiples documents sur plusieurs côtés. Elle conserve d'abord sur sa face principale des inscriptions en langue carienne apparemment des listes de prêtres ainsi que d'autres listes de prêtres des Theopanthes en grec. Ces listes doivent dater du IVe siècle ou du début du IIIe siècle avant notre ère car une liste de prêtres d'Apollon de la période Sélucide datée précisément en 263-2 avant notre ère est venue s'ajouter sous les textes carriens dans la colonne de gauche. Ensuite, la stèle fut davantage inscrite présentant plusieurs documents datant de la fin fin juin début juillet 196 alors qu'Hilarima se trouvait récemment sous la domination rhodienne. C'est particulièrement la vente d'une prêtrise de plusieurs cultes sur la colonne droite de la face principale de la stèle qui retiendra notre attention. Cette prêtrise, genre de fourre-tout puisqu'elle inclut non seulement plusieurs divinités mais aussi toute autre divinité à laquelle les Ilarimes offrent des sacrifices exception faites des prêtrises qui ont été vendues auparavant. C'est une citation du document. Cette prêtrise, dis-je, englobe le culte de deux daimones mentionnés explicitement aux lignes précédentes. Les deux individus au génitif et un individu cité dans l'inscription carrienne, un certain Imbrasis fils d'Arisis fils d'Imbrasi pourraient se recouper voire appartenir à la même famille. En tout cas, il semblerait que des daimones sans doute associés à des individus ou appartenant au passé assez lointain de la communauté et appartenant au passé assez lointain de la communauté continuaient de faire partie d'un panthéon civique et d'être honorés en son sein. À Milasa, le culte des daimones paraît plus englobant puisque la prêtrise ne vise pas des daimones spécifiques associés à des individus nommés mais il a aussi de grandes chances d'être fort ancien. Cela pourrait être confirmé par une autre inscription mais dont le texte malheureusement n'a pas encore été interprété avec satisfaction. Il s'agit d'une dédicace à des daimones agathoi. L'utilisation du pluriel à la première ligne doit être soulignée. La graphie, tout comme la forme ionienne du patronyme du dédiquant un certain Artemès fils de Targelius indique que cette inscription provient sans doute du quatrième siècle. Le bloc sur lequel elle est inscrite a été réemployé dans une mosquée. Nous ne pouvons donc pas connaître ni sa forme exacte ni son contexte d'origine. Il y a quelques années, une tentative d'interprétation assez audacieuse a été menée par Raymond Descartes. Il propose de voir ici une dédicace aux daimones du satrap de Cari Hécatomnos et de son épouse Abba, Abba la fille du Saldomos et donc la soeur d'Hécatomnos, désormais connue par une base d'Iassos retrouvée au musée d'Istanbul. Descartes interprète les lettres de la ligne 3 comme le titre du dédiquant. Ce dernier aurait été un grastapastis, un mot inusité qu'il voudrait comprendre comme un chef des fournitures du célèbre Mosel fils d'Hécatomnos. C'est surtout ce dernier point de l'interprétation qui pose problème à la fois par son caractère insolite et par la séparation irrégulière du nom du dédiquant et de sa charge telle que Descartes l'a reconstruit. Descartes va même plus loin en suggérant que cette inscription est à mettre en lien avec l'imposante plateforme qui a été mise au jour ces dernières années à Milasa. Cette structure appelée communément Ouzun Yuva est en effet toute proche de la mosquée où a été réemployé le bloc dédié aux daimones. Ouzun Yuva est manifestement une tombe monumentale du type du mausolée d'Ali Karnas bien que demeurée inachevée. L'opinion communis l'attribue désormais à un projet d'envergure en honneur d'Ekatomnos entamé par son fils le nouveau dynaste Mosul avant qu'il ne tourne son regard vers Ali Karnas et sa propre postérité. Deux grands blocs retrouvés sur cette plateforme contiennent des dédicaces d'un ou plusieurs hôtels par Mosul lui-même. Selon Descartes ces dédicaces visaient encore une fois les daimones Agathoi de ses parents Ekatomnos et Abba. Mais il faut noter qu'en réalité les destinataires de ces hôtels ne sont pas précisés. Somme toute l'interprétation générale de Descartes demeure possible toutefois la prudence s'impose le nom Ekatomnos est loin d'être l'un des plus rares en carie comme vous pouvez le constater ici par exemple dans un autre document de l'époque de Mosul. Au minimum l'inscription de Milasa montre qu'on pouvait faire une dédicace aux daimones Agathoi destinataires suivis de noms au génitif semble-t-il et que cela remonte à l'époque où la carie était une satrapie une satrapie perse dont les dirigeants étaient philelènes mais l'inscription reste à être davantage élucidée comme je l'ai dit tout comme on attend une publication archéologique de Luzun Yuva. En quoi pouvait consister ce culte à Milasa devenu une institution à la fin de la période hélénistique ? Un témoignage précieux même si externe à la cité et de caractère poétique nous est rendu par un épigramme de l'île de Paros érigé sur une stèle funéraire par un certain Acrysios pour son père du même nom Acrysios Disons la traduction qui est la mienne et comme je l'amets humblement des plus prosaïques Ma terre paternelle m'envoyant m'envoya comme juge chez les Milasaïs mais à ce moment en gloire je quittais la vie Moi Acrysios mon père se nommant Iason et les Milasaïs m'ayant couronné de rameaux dorés m'enterrèrent dignement Ils égorgèrent un taureau autour ou auprès du feu en rendant culte à mon daimon là-bas parmi les dieux mais mon fils Acrysios convéquant la cité prit part au voyage avec son père au rang de secrétaire et alors que le souffle m'eut quitté il fit preuve d'une égale distinction à la mienne en m'en remplaçant pour rendre les jugements aux Milasaïs Il rapporta enfin mes os vers la patrie dans ses mains chéries afin d'ensevelir son parent le parien en terre parienne Ainsi les affections naturelles des parents pour les enfants aimés reçurent en échange le plus pieux hommage des fils Au cours du premier siècle avant notre ère Acrysios fut nommé juge afin de répondre à une invitation de la cité de Milasa qui conviait les pariens à venir résoudre une dispute chez eux Il s'agit d'un exemple du phénomène bien connu dit des juges étrangers en rapide croissance à l'époque hellénistique et fréquemment activé par les réseaux de la diplomatie internationale entre les cités grecques Mais Acrysios mourut durant sa mission à l'étranger Il fut alors remplacé au sein de la commission parienne par son fils homonyme qui était également venu à Milasa comme secrétaire Bien entendu ce que nous devons retenir est la description des hommages post-mortem rendus par les habitants de Milasa à cet étranger qu'ils avaient invité parmi eux Ils procédèrent vraisemblablement à des funérailles publiques et décrétèrent des honneurs pour le défunt l'octroi d'une ou plusieurs couronnes en or Je verrai ce rituel funéraire non comme un enterrement mais plutôt comme une crémation Celui-ci semblerait indiqué par le feu cité à la ligne 5 Amphipyrée auprès duquel on accomplit le sacrifice Il s'agirait d'un bûcher vraisemblablement où fut placé le corps d'Achrissios D'ailleurs Acrissios fils à la suite de la mission lors de laquelle il remplaça son père comme juge parvint à rapporter ses os ligne 11 Ostia et à les enfou Érapahos Il s'agit donc du rapatriement non d'un corps embaumé ce qui est fort rare et très onéreux mais bien d'une urne cinéraire ce qui est plus usuel Quoi qu'il en soit il est évident que les mille ascès rendirent culte lors de cette occasion L'expression « Timaisi sebontes » doit être comprise comme signalant un hommage cultuel au sens plein du terme On égorgea un taureau sans doute afin que son sang s'écoule peut-être auprès de ce bûcher Le dessinateur de cette offrande éclaire le daemon d'Akrisios père daemoni mu ligne 6 On soulignera que le daemon est bien identifié ici à la personne c'est-à-dire au défunt Ce qui suit par contre pourrait davantage surprendre c'est la perception que le daemon d'Akrisios se trouve sous la terre Nerthen encore une fois à la ligne 6 au sein des dieux chtoniens Or tenter de recenser les dieux et ou daemones dit chtoniens en carie et dans le dodecanèse est un exercice peu fructueux Dans toute la carie une seule imprécation funéraire d'époque impériale mentionne des figures qu'on pourrait qualifier d'infernales des catacctonia et daemones De même on ne semble trouver aucune figure chtonienne dans toute la sphère rhodienne qu'une petite poignée d'inscriptions faisant allusion à des théoïs catacctonia et à cos parmi les milliers de textes funéraires trouvés sur cette île Cette conception infractonienne du daemon pourrait donc être plus parienne que milasienne plus éthique qu'émique si on veut employer cette classification anthropologique à la mode Il convient de rappeler qu'il s'agit d'un épigramme et donc la description pourrait passer pour imager Mais nous avons vu que ce texte en ce qui a trait au daemon ou à son lien personnel ainsi qu'à son culte pris en charge par la cité est bien ancré dans nos connaissances de la religion de milasien et de la région Cette discussion me permet également d'ouvrir une petite et rapide parenthèse sur un autre texte plus tardif provenant du dem d'Ala Sarna sur l'île de Kos Il s'agit d'un bloc assez considérable provenant sans doute d'un monument funéraire familial érigé comme le texte nous en informe pour plusieurs individus un certain Marcus Coelius Protoc Tethos son frère ainsi que leurs descendants seule la conclusion du texte est conservée elle contient une série d'interdictions assez communes sur ce genre de monument il est interdit d'enterrer quelqu'un d'autre à part ceux qui ont été inscrits il est interdit de vendre d'hypothéquer ou d'aliéner d'un progrégramène ce qui devrait faire référence à l'enclos funéraire et la tombe même après ces progrégramène vient une expression audative que les éditeurs des IG suivant Patton et Hicks interprètent comme une imprécation par les dieux infernaux cela me semble assez parenthétique et inattendu surtout que l'on trouve une imprécation aux dernières lignes du texte sans aucune certitude je me demande s'il ne faudrait pas comprendre que les progrégramènes étaient consacrées à nos daemones tous ces météroïs daemosi dans le cadre communautaire que nous avons remarqué à Milazin se dessinait une variété de formes d'expression religieuses parmi lesquelles le caractère funéraire du culte des daemones est palpable peut-être déjà dans l'inscription de l'époque hécatoménide bien que cela soit peu assuré comme on l'a vu on peut aussi le remarquer très peu après dans une inscription sur un hôtel cylindrique funéraire érigé pour le daemon d'une femme appelée démocrité l'association culturelle responsable de ce geste semble provenir de Macédoine puisqu'elle honore Daron un dieu ou héros de cette région elle pourrait avoir été constituée en partie de soldats sous les dynastes succédant Alexandre tel cas Sandros non loin à Iazos sur la côte nord-ouest de la carie une inscription plus tardive montre également une association pouvant se rassembler autour de ce genre de culte le texte gravé sur un bloc de marbre de dimension moyenne n'a jamais été daté puis une photo d'acier piètre qualité que vous voyez ici est connue publiée par son premier éditeur Giovanni Pouliès et Caratelli vous l'avez sous les yeux et à mon sens la gravure ne devrait pas dater très loin de la fin du deuxième ou voire du premier siècle avant notre ère lisons ma tentative de traduction le début du texte est fragmentaire et ne commence que par une série de noms ou nominatifs Tracilos et Isocrates les fils de Menedemus ensuite le texte devient plus intéressant nous offrant un petit récit en quelque sorte il advint qu'Isocrates étant plus jeune que Tracilos fut emporté au divin je reviendrai sur le verbe ayant montré de la tendresse envers son frère Tracilos Tracilos chercha alors à honorer Isocrates à la juste mesure de l'affection qu'il avait manifestée à son égard rassemblant ses proches ainsi que ses copains il invita tous ses amis à se réunir afin d'honorer Isocrates le bon Daimon voire en tant Cagathos Daimon pour ce faire il donna de l'argent par lequel il résulta que lors de la première peut-être réunion quelque chose arriva comme l'avait déjà bien observé Jeanne et Louis Robert dans le bulletin épigraphique de 1971 il s'agit d'une association cultuelle et commémorative en cours d'élaboration on utilise le verbe apotheothénae pour qualifier le décès d'Isocrates cela pourrait impliquer un genre d'apothéose mais signifie peut-être tout simplement banalement il mourut quoi qu'il en soit l'identification de l'individu et du Daimon est sans doute encore plus précise ici que dans les cas où nous trouvons une formule avec le génitif soit Isocrates est considéré comme un Daimon Agathos lui-même soit il est mis sur le même pied qu'un Agathos Daimon au niveau des honneurs cultuels qui lui seront rendus par l'association créée par son frère c'est une distinction assez subtile je l'avoue si subtile qu'elle pourrait peut-être ne pas sembler nécessaire l'association cultuelle ou familiale et la commémoration du défunt comme ou en tant qu'Agathos Daimon nous invitent à rapidement revoir deux types d'inscriptions courantes et encore une fois d'une spécificité régionale assez nette après avoir vu le cas de Iassos il n'est peut-être guère surprenant de remarquer que parmi les nombreuses associations trouvées à Kos et à Rhodes il existe plusieurs Agatho Daimon à ma connaissance bien que la date soit encore une fois assez tardive ce sont les seules associations de ce genre dans tout le monde grec bien qu'on pourrait les interpréter surtout comme des groupes de convivialité la figure de l'Agathos Daimon étant aussi selon certaines sources intégrales aux activités du symposium les groupes de Kos en particulier sont connus en raison des enclos funéraires qu'ils possédaient toutes ces associations comme plusieurs autres connues dans ces îles sont étroitement liées à un nom personnel qui semble représenter le fondateur du groupe en question ou son chef mais qui dans certains cas par exemple le troisième cité ici pour Kos que j'ai mis en rouge les Agatho Daimon Eastei Apolloniu Tunikiu pourrait révéler un groupe comme celui qui fut rassemblé autour d'Isocrates à Iassos c'est enfin une abondance de stèles et d'hôtels funéraires qui vient couronner le tout dès la fin de la période hélénistique et surtout à l'époque impériale parfois à Rhodes à Kos à Iassos mais surtout encore une fois à Milasa ces inscriptions citent un genre de formule au génitif pluriel Daimonon Agathon on serait tenté dans l'exemple à gauche de comprendre Daimonon Agathon avec les génitifs qui suivent comme on l'a vu précédemment cela demeure possible et le rarissime génitif singulier que l'on voit ici à droite suivi d'un seul nom personnel aussi au génitif semble démontrer qu'il ne doit pas s'agir que d'une formule vide de sens cela dit à cette époque nous avons bien affaire à une expression convenue pour invoquer ces divinités comme en témoigne la variété des monuments le génitif pluriel Daimonon Agathon peut être suivi d'un simple nom ici au haut tout comme peut être interposé un mot se référant à une tombe ou à un réceptacle Théke Thékeon voire même un monument dit héroïque Isito Héroéon au bas il faut d'ailleurs souligner que le phénomène de l'héroïsation des morts est bien assuré en Carie tout comme dans le Do de Canaise au final cette formule Daimonon Agathon pourrait paraître parallèle aux multiples invocations sur les stèles funéraires trouvées ailleurs en Asie mineure et dans le monde grec tels que les Thégoïs Kthonioï ou Katakthonioï que j'évoquais plus tôt ou encore les formules du genre Dismanibus importées du monde romain mais la spécificité régionale de la formule ainsi que ses antécédents dans les réaliens du culte tels que nous les avons parcourus ici continuent de mériter réflexion avant de m'aventurer à tirer quelques conclusions je dois avouer avoir gardé presque pour la fin un rare exemple de représentation figurée de l'Agathos Daimon qui nous est parvenu de cette région il s'agit d'un pilier de marbre rectangulaire bien mouluré montrant une figure en relief sur chacune de ses quatre faces l'objet provenant originalement de Milasa pourrait vraisemblablement avoir fonctionné comme un petit hôtel malgré l'érosion apparente ce monument a aussi un grand mérite car chaque figure est identifiée par la légende inscrite sous ses pieds une face nommée A montre une figure féminine vêtue d'un quitan et d'un peplos portant un polos sur sa tête et tenant une courne d'abondance ainsi qu'une fiale celle-ci est identifiée comme Tihi malgré qu'on puisse être sûr de l'interprétation des trois dernières lettres de l'inscription une autre face la face B révèle une figure masculine avec les mêmes accoutrements c'est l'Agathos Daimon nous dit le texte deux autres faces montrent chacune une figure féminine l'une tenant un panier de fruits l'autre une unokoé les deux étant identifiés comme Horaï les heures Christine Bruns-Eusgan qui a publié ce monument pour la première fois le date d'environ 300 avant notre ère elle y voit le début d'une nouvelle iconographie pour Tihi utilisée plus tard sur des cruches ptolimaïques et pour l'Agathos Daimon qui pourrait indiquer l'influence imminente ou naissante des divinités égyptiennes telles qu'Isis et la création du culte de Sarapis n'étant aucunement un spécialiste d'histoire de l'art je m'appuie volontiers sur ceux qui le sont et qui pourraient être présents dans la salle je serai néanmoins enclin à reporter les légendes gravées sous ces reliefs à une date qui ne serait guère antérieure au premier siècle avant notre ère il me semble qu'il fallait donc effectuer un choix dater les reliefs de circa 300 comme Bruns Heusgan mais présumer que les légendes furent gravées a posteriori ou raisonner que ce sont les reliefs qui reprennent un style qu'on pourrait croire du début de la période hélénistique mais que l'exécution du monument doit en réalité être postérieure de quelques siècles soit ces considérations soulevées par Brunsuskan pourraient sembler ouvrir la porte à une discussion beaucoup plus large offrant des points de comparaison provenant d'autres coins de la Méditerranée tournant notre regard vers l'Egypte on pourrait en effet noter cette influence croissante du culte de Sarapis durant la période hélénistique notamment sur notre région qui fera parfois partie de l'englobante sphère ptolémaïque au courant du troisième siècle c'est à Sarapis que l'Agathos daimon sera souvent associé en Grèce bien qu'uniquement en tant que figure impersonnelle si on peut l'appeler ainsi non pas suivie de noms propres on se rappellera aussi la légende tardive de l'Agathos daimon représentée par un serpent qui est lié à Alexandre et à la fondation d'Alexandrie la popularité apparemment concomitante du nom personnel Agathos daimon en Egypte surtout à la fin de la période hélénistique voire de la formule appellative Tonson daimona qu'on en trouve dans les papyries dès le troisième siècle surtout dans les serments invoquant le roi ptolémaïque tout comme parfois dans les salutations aux destinataires d'une lettre s'il fallait absolument subodorer des influences on pourrait également se pencher sur la perspective grecque d'un culte apparemment rendu au souverain perse plusieurs témoignages émanant du quatrième siècle avant notre ère mentionnent afin de les dénoncer que certains grecs cherchaient à obtenir les bonnes grâces du souverain perse en l'appelant daimon ou en évoquant son daimon lorsqu'il faisait leur révérence proskinesis ou réalisait des offrandes on pourrait concevoir que cela recoupe bien les prétendus débuts du culte des daimones et sans caries chez les satrapés catomnides bien que daimon pourrait sembler traduire un terme perse par exemple l'esprit personnel qui est appelé fravashi les savants paraissent s'accorder pour nier qu'il existait sensu stricto un culte des souverains chez les perses même quoi qu'il en soit ce type d'argument ressemble dangereusement à une quête des origines une quêle une geschichte dont les traces sont il faut l'avouer évanescentes malgré qu'il soit évident que la région qui a été considérée ici constitue un important carrefour un middle ground fertile entre le Proche-Orient et le monde grec il faut se méfier de remonter trop loin sur les chemins qui pourraient facilement s'avérer de fausses pistes il est certes notoire que la carie et le de Decanès se trouvent en proximité et en rapport étroit avec le milieu ionien au sein duquel un vaste courant de pensée philosophique a évolué chez les pré-socratiques on trouve le daimon agissant comme un esprit genre d'esprit divin personnel propre à la personne à sa destinée à sa personnalité avant qu'on en vienne évidemment l'exemple le plus célèbre le daimonion de Socrate mais il est tout aussi difficile d'évaluer quelle pourrait avoir été la part exacte du savoir dit ionien voire d'autres courants de pensée anatolien ou carien par exemple dans la création du phénomène que nous avons cerné au lieu de tenter une explication définitive si cela est possible je m'en tiendrai à adresser quelques constats plus généraux et j'espère plus prudents sans aucunement nier la possibilité de croisement culturel il nous faut tout d'abord conclure que le daimon bien que cela aurait pu aller sans dire est effectivement un terme propre au polythéisme grec c'est dire qu'il demeure une manière foncièrement grecque de comprendre l'action des dieux chez les humains comme on l'a bien vu déjà dans l'exemple des êtres de l'âge d'or chez Hésiode qui deviennent après la mort des daimones purs agissant sur terre et pictonia en protégeant les mortels les daimones de nos sources épigraphiques sont eux aussi terrestres et bénéfiques et daimon comme on l'a vu peut tout autant être une façon grecque de concevoir la divinité d'un souverain qu'il soit perse et catomnie et de ptodémaïque ou autre manifestement populaire et profondément enraciné en carrière dans le de décanèse le daimon grec permettait donc comme ailleurs d'appréhender une puissance divine en lien direct avec un individu un couple ou un groupe cela dit le concept a manifestement adopté une configuration particulière en carrière et dans les îles avoisinantes dès les débuts de nos sources nous pouvons percevoir le daimon en tant qu'entité cultuelle avec les dimensions concrètes que cela implique notamment le rituel du sacrifice et ceci tout autant dans des communautés qu'au sein des familles le célèbre passage des lois de Platon que Vinciane a mis sous nos yeux à quelques reprises et que vous revoyez ici place les daimonesses en tant que figure intermédiaire entre les dieux et les héros viennent ensuite les dieux ancestraux de la maisonnée et les hommages rendus aux parents de leurs vivants pour Platon ici les daimonesses ne sont aucunement personnels mais ils méritent un culte en tant que divinité de second ordre pour Posédenios d'Alicarnas et compagnie le culte voué à un daimon rend aussi hommage aux parents et aux proches vivants ou morts au terme du survol du matériel que je vous ai proposé ici il convient également d'en distinguer certaines phases au moins deux je crois en premier lieu dès le quatrième siècle avant notre ère nous trouvons des cultes rendus à un Agathos daimon voire encore à une Agathé Thucé plus rarement à des figures au pluriel il s'agit encore une fois de divinités en lien étroit avec un couple dont les noms suivent ces figures au génitif le culte était rendu alors que ces individus étaient vivants bien qu'ils pouvaient on le pressent jeter un regard anticipatoire vers une commémoration posthume plus tard à la période hélénistique et surtout vers la seconde moitié de cette période le culte prend une orientation plus marquée on appelle alors Agathos daimon le défunt lui-même parfois sans cette locution au génitif mettant ainsi la divinité et le défunt sur le même plan c'est aussi à cette époque que les daimones sont souvent pluriels pouvant apparemment se référer à un groupe plus indistinct de figures au-delà de la mort il semblerait donc que nous assistons à ce que l'on pourrait appeler pour employer un terme cher à Vinciane la cristallisation d'un statut particulier du daimon grec l'Agathos daimon paraît d'abord une figure relativement abstraite une divinité bénéfique associée avec des individus dès leur vivant mais continuant sans doute à agir au-delà ensuite à la période hélénistique avancée il ne sera pas déplacé de parler de démonisation de l'individu en parallèle avec les phénomènes plus généralisés en Méditerranée de la divinisation et de l'héroïsation on pourrait croire que cette idée de démonisation est un néologisme anachronique ou pire un calque de l'anglais il est vrai que ce concept n'est pas employé dans la documentation que j'ai mise à l'étude aujourd'hui mais les verbes daimonizo et même apodäimonizo sont attestés dans ce sens rarement et tardivement il est vrai bien qu'en référence au poète tragique du passage d'une présence divine sur un individu allant jusqu'à la divinisation d'une personne démonisée continuera bien sûr d'évoluer vers des connotations beaucoup plus fortes et plus négatives mais c'est une autre histoire merci de votre attention et à l'avance de vos questions comme nous l'avons fait jusqu'ici donc je vous propose d'envisager l'une ou l'autre question précise en lien direct avec la présentation de Mathieu dans un premier temps puis de passer la parole à notre second intervenant et de réserver une discussion un petit peu plus large sur les problématiques soulevées pour après la deuxième intervention je vais peut-être ouvrir le feu en vous laissant réfléchir déjà aux questions que vous pourriez poser à Mathieu ce qui me frappe dans le dossier que tu nous as présenté c'est le rapport que l'on peut faire avec le dossier qu'avait présenté Stéphano Caneva lors du séminaire précédent puisque pour ceux qui n'étaient pas présents à cette séance Stéphano Caneva avait proposé avait présenté un dossier sur la notion de aphéroïdzeïne donc une forme d'héroïsation qui se faisait dans des contextes funéraires aussi c'est-à-dire extrêmement proches mais dans des zones différentes alors ma question est est-ce une différence de statut liée à à ton avis évidemment je sais qu'il faudrait que Stéphano soit là pour que la réponse puisse être complète mais est-ce qu'il s'agit d'une différence de statut que refléteraient les termes mêmes qui sont employés ou a-t-on affaire à un habitus épigraphique lié à des régions spécifiques ou d'autres choses encore comment vois-tu tu veux dire une différence de statut entre Damone et Cero oui c'est ça est-ce que ça reflète par rapport au statut du mort oui une différence de statut en tout cas dans la représentation que les vivants s'en font ou est-ce un statut relativement comparable mais dénommé de façon différente en fonction des endroits où l'on se trouve et où la pratique est attestée parce qu'évidemment c'est tout le problème de la comparaison entre Damone et Rose en général mais en l'occurrence plus précisément dans le dossier du rapport au mort et du contexte funéraire c'est une très bonne question et je ne crois pas que j'ai la réponse nécessairement mais ce que j'ai essayé de montrer en fait c'est qu'il y a une différence de statut à l'origine me semblerait-il puisqu'il s'agit d'une commémoration qui n'est pas qui n'est pas posthume dans certains cas qui peut-être projette qui a un regard vers la vers la commémoration posthume mais qui prend le d'Agathos Diamond en tant que figure divine essentiellement et très distincte de ce qu'on pourrait appeler un héros j'ai l'impression en tout cas c'est mon impression des sources que j'ai rassemblées ici évidemment à la période plus tardive les choses deviennent un peu plus complexes à quel niveau est-ce que cette perception d'un statut particulier du daimon est vraiment conservée dans un habitus épigraphique qu'on pourrait l'appeler ainsi dans une région spécifique évidemment j'ai essayé de l'évoquer aussi il y a une multitude d'exemples j'en ai repris que certains ici mais daimon onagathon devient une espèce de genre de formule qui n'est pas on ne sait pas nécessairement toujours si elle a son plein sens en termes de divinisation ou de représentation des défunts en tant que figure transcendant la mort en quelque sorte mais j'imagine qu'après l'intervention de John Scheid on reviendra sur la notion de puissance d'action qui est sans doute essentielle dans la distinction qu'on peut faire y a-t-il une ou l'autre question avant de passer la parole à notre deuxième intervenant Denis merci